Félicitations, large victoire aujourd'hui encore. Oui, c'est toujours bon pour le moral. Après une défaite contre le Duc, on est revenu, on a rebondi sur ce match-là. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ? On a pratiqué une très bonne défense et on procédé à des contre-attaques. Donc je pense qu'à un moment donné, on était bien en place pour faire la différence. On a vu que vous aviez perdu le match précédent. C'est vrai, mais quand même, vous aviez bien joué. L'Asdia est apparemment sur une bonne dynamique. Bon, c'est vrai, on est sur une bonne dynamique. Le match contre le Duc, on a fait une mauvaise entrée en matière. Et ça nous a poursuivi tout le match. Bon, cette année, vraiment, on va améliorer les choses. On a fait des reculements par-ci, par-là. Bon, on est entrés. C'est une reconstruction en fait. Parce que le groupe de l'année dernière, presque il y a cinq ou six joueurs qui restent dans ce groupe-là. Donc peut-être au fil des matchs, on va gagner beaucoup plus en cohésion. Et ça va devenir peut-être une bonne chose pour nous. Et on a vu quand même, c'est des recrues de qualité que vous avez. Donc, ce qui veut dire que l'AGA veut clairement avoir quelque chose dans ce championnat. Bon, on a des ambitions. On a des ambitions, bon. Mais il faut respecter les adversaires qui sont là. La Ville de Dakar est championne en titre. Elles ont fait aussi un très bon recrutement. Le Duc a procédé aussi à un très bon recrutement. Elles étaient vice-champions. Donc nous, on vient juste derrière et essayer de prendre tout ce qu'on peut prendre derrière. C'est bon.